Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale, les amis c'est une vidéo blabla, à la base je vous explique, je voulais juste faire une vidéo sur ma aventure parce que j'avais envie de revenir sur Minecraft et sur le serveur, je voulais faire un petit défi, en fait je voulais apprivoiser des renards, mais le problème c'est que en faisant cette vidéo je me suis baladé, 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 j'ai fait du blabla, j'ai beaucoup parlé, par contre j'ai toujours pas trouvé de renard, du coup j'abandonne un petit peu ça, mais je vais vous sortir cette vidéo, une petite compilation, parce que j'ai bien blablaté et il fallait que je vous partage un petit peu tout ça, donc c'est par rapport à Minecraft, et globalement je pense que c'est officiellement la dernière vidéo officielle sur ma aventure, je pense qu'à l'avenir, ben vous allez comprendre j'en parle dans le blabla, mais du coup je continuerai sur ma aventure en live, mais je pense qu'en vidéo c'est officiellement la dernière vidéo de ma aventure sur ma chaîne YouTube Mkolo, clairement, je pense, je pense, je pense, par contre les lives il y en aura, et ça ça va être vachement cool, donc je vous laisse avec la vidéo blabla, écoutez bien tout ce que je dis, et merci pour votre écoute et puis pour votre visionnage, n'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois, et puis on se retrouve pour de prochaine, ciao ciao, c'est parti, bon visionnage ! Pour que j'explique un petit peu, pourquoi je me suis un peu lassé de Minecraft aussi, il y a un truc qui a beaucoup joué, c'est à propos de ma aventure, c'est ça ce qui est dommage, c'est que tout est allé beaucoup trop vite, et voilà, on a fait l'Ender Dragon très rapidement, alors que pour le coup quand on l'a fait, je trouvais pas ça dérangeant, mais avec le recul c'est vrai qu'on a fait vachement vite, on a fait le Wither Boss assez rapidement, on était stuff super rapidement, et maintenant on a tout qui est ok quoi. Donc là on est parti pour se balader, on va chercher du coup des renards, vous l'aurez compris, mais voilà, pour expliquer un petit peu ma lassitude de Minecraft, tout est allé très vite, et au final en 4 épisodes, le jeu il était fini globalement, et voilà du coup en termes d'idées, j'en avais plus beaucoup, et j'avais vraiment moins envie de faire des épisodes de ma aventure, derrière les vues ne me plaisaient pas énormément, et en plus de ça du coup je faisais pas beaucoup de montage, voilà cette vidéo n'aura pas non plus beaucoup de montage du coup, vous l'aurez compris, mais du coup c'est pour ça, j'aimerais éviter de faire ce genre de vidéos, les vidéos Minecraft, voilà j'en fais beaucoup moins, et je vais en faire beaucoup moins. D'ailleurs du coup les amis, petite promotion, c'est l'instant promotion, n'hésitez pas à aller sur mon site internet mcolo.fr, il est dans la description, ça a beaucoup changé, maintenant mon site mcolo.fr, ça va être un site globalement, je trouvais que c'était un temple, c'est un site globalement où il va y avoir plein d'articles du coup, donc des articles en rapport avec Minecraft, mais pas que, donc en rapport avec d'autres jeux vidéo, avec d'autres choses, avec de la musique par exemple, et en fait dans l'idée il y aura des maps, des serveurs, des ressources pack, l'idée c'est pas de voler minecraft.fr, c'est pas du tout ça bien évidemment, et ça n'aura rien à voir, dans le sens qu'il n'y aura pas les mêmes articles, et pas les mêmes propositions, par contre vous, vous pourrez proposer vos maps, et je pourrais les publier sur mcolo.fr, il y aura des articles, des critiques de jeux vidéo, voilà, tout genre de choses que je rédigerai, et on sera une petite équipe à rédiger les articles, donc ça va être bien sympa, donc n'hésitez pas à faire un tour et à aller voir, et à me dire ce que vous en pensez du site mcolo.fr, donc pour le moment, il n'y a pas grand chose, je sais que je passe à côté des temples, mais ils ont déjà été fouillés, c'est de toute évidence, ils ont déjà été fouillés, il y a les articles notamment, bah là, actuellement, au moment où je vous parle, il n'y a qu'un seul article qui a été rédigé très récemment, à savoir le serveur Europa Park, donc petite promotion du serveur, puisque du coup j'adore ce serveur, donc voilà, petite promotion du Europa Park Minecraft, et comme dit à l'avenir, il y aura d'autres articles sur d'autres jeux vidéo, également sur Minecraft, de l'actu, des ressources packs, des shaders, enfin tout ça, des trucs que vous nous proposez également, et voilà tout simplement. Ma maison, il faudra que je l'aménage une fois, mais ça c'est aussi un truc du coup qui fait que ça m'a beaucoup lassé ma aventure, c'est le fait d'être, bah cette petite île volante, elle est cool, elle est cool, mais j'ai été trop longtemps ici, et j'ai plus rien à faire, parce que tout est fini en fait, genre l'île elle est superbe, j'ai plus rien à faire, genre je suis trop content de cette île, pareil au niveau des coffres, moi je m'en sors plus, j'ai voulu faire une salle des coffres, c'est ridicule, je ne sais pas trier, c'est n'importe quoi, donc j'ai envie de repartir à zéro, sincèrement, si je repartais à zéro, je serais motivé de ouf, et je pense que c'est ce que je vais faire, je pense qu'en vrai, je vais recommencer, je vais recommencer une aventure, mais toujours sur ma aventure, mais en gardant ça, je ne vais pas détruire bien sûr, franchement c'est super joli ce qu'on a fait, et on va faire ça en live, franchement je vais faire des lives sur YouTube, on va recommencer l'aventure, avec aucun stuff, vous voyez, on va recommencer à zéro, en vrai moi j'ai trop envie de ça, franchement si vous êtes chaud, on fait ça, clairement, et genre on se rajoute des challenges et tout, mais ouais repartir à zéro ça peut être une bonne idée, franchement là ça me motive, de leur trouver un autre spot à la limite, enfin, je ne sais pas, vous voyez ça me fait un peu de la peine, j'aime trop cet endroit, et c'est vrai que, voilà c'est bon, j'aime trop cet endroit, mais je vais devoir m'en séparer du coup, puis ici on recommence à zéro, alors on peut toujours revenir ici, et je reviendrai évidemment ici, surtout peut-être pour récupérer à l'ordre des trucs que j'ai encore, ben là il y avait des araignées tiens, on va partir dans cette direction du coup, oh il y a des piégeurs, oh shit, j'ai envie de privilégier le live si je fais des vidéos sur ma, enfin si je fais du madventure quoi, une re-aventure, parce que le problème c'est que si je fais en vidéo, et ben sérieux c'est casse-bonbon, parce que finalement il n'y a pas de montage, c'est pas la peine de faire du montage dans ce genre de vidéos, très clairement, donc autant faire ça en live, au moins je suis proche de vous, on peut discuter, vous voyez ça en même temps, je pourrais faire une rediffusion directe, c'est-à-dire que la rediffusion, je n'ai pas à me casser la tête à faire un traitement vidéo, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a que des avantages, bon vas-y je vais avoir bad omen, je m'en fous, oh la la c'est la fête, je me casse, d'ailleurs j'en profite encore pour faire une autopromotion, et puis une promotion pour BXN, parce que du coup récemment, enfin du coup ça fait un moment maintenant quand même, on est allé fouiller un manoir avec Arthur, Anaïs et BXN du coup, et du coup c'est sur la chaîne de BXN que vous pouvez voir la recherche du manoir, c'était méga long, on a fait tout un trajet pour trouver le manoir, et puis du coup j'ai sorti sur ma chaîne une compilation où on a fouillé le manoir, parce que du coup ça aurait dû sortir aussi sur la chaîne de BXN, mais du coup elle a eu un problème, mais ça voilà, pour ceux qui suivent ces vidéos vous le savez, mais pour ceux qui ne le suivent pas, je vous le dis, c'est quoi cette tour en cobble ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Bon on va continuer, je ne suis encore jamais allé là, je suis en train de me rendre compte, je ne connais pas cet endroit, mais du coup n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de BXN, ces vidéos Madventure, parce que du coup pareil, elle continue sa série sur Madventure, de la même façon que l'Ideed, que Tiamo, et que Creo, j'ai failli oublier Creo, alors qu'on est passé devant chez lui, excuse moi Creo, mais du coup ça fait vraiment plaisir, et je suis vraiment très très content, voilà petite parenthèse, on peut un petit peu blablater, puisque de toute façon c'est une vidéo où il n'y aura pas énormément de vues, et ceux qui regardent la vidéo, donc vous là, ceux qui regardent actuellement la vidéo jusqu'ici, c'est ceux qui écoutent ma voix, et qui écoutent mes histoires, puisque du coup voilà, mais donc ça fait plaisir, je peux vous le dire, moi je suis très content de Madventure, parce que mine de rien, moi je m'en lasse actuellement, peut-être qu'on aura la solution, en recommençant tout de mon point de vue, mais à côté de ça, on a les acolytes, qui continuent encore leur aventure, et ça fait plaisir, en plus je suis très content de la team, comme dit depuis le début, moi je voulais pas recruter d'autres personnes, je voulais pas qu'il y ait d'autres personnes sur le serveur, à chaque fois on me demandait, oui est-ce que je peux venir, ça m'intéresse machin et tout, même des gens que ça m'aurait pas dérangé qui viennent, vous voyez ce que je veux dire, mais non en fait j'ai vraiment envie qu'on reste ce groupe fermé qu'on a été au début, et si jamais il devait y avoir un Madventure saison 3, bon du coup j'en doute très fortement, je vous le dis directement, mais s'il devait y avoir une saison 3 par exemple, et bien à ce moment là, j'aurais invité en plus, les autres personnes que j'aurais pu inviter également, mais voilà, là pour ça j'avais vraiment envie de continuer, comme ça avec le même nombre de personnes, avec les mêmes personnes du début, ne pas en rajouter, alors voilà c'est pas une série qui est énormément vue, et qui est énormément connue, bah c'est bien dommage, mais du coup voilà, comme dit, je m'implique beaucoup moins en termes de vidéos, pour Madventure c'est clair, Madventure saison 2, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la saison 1, si je dois vous rappeler quand même, on peut toujours en parler, j'aime bien en parler, mais après c'était une autre époque aussi, c'était une époque où Minecraft, pour les petits Youtubers je parle, parce que maintenant Minecraft ça revient à la mode, avec Squeezos, Squeezos et puis Lincos et Terrasos, enfin tout ça, tout ça vous voyez, les grands Youtubers que tout le monde apprécie, mais qui n'ont jamais apprécié Minecraft, et qui d'un coup comme par hasard, jouent au jeu, et font des vidéos dessus, c'est génial, et comme d'hab', les petits Youtubers Minecraft, on l'a toujours dans l'os, fidèles au jeu, du début jusqu'à la fin, on s'est toujours investis, on a toujours développé un peu nos vidéos autour de ça, et puis du coup ça marchait bien à l'époque, ça marche moins bien aujourd'hui, et du coup c'est bien dommage, mais du coup c'est vrai que à l'époque, Mad Venture, donc la première saison, franchement les 50 premiers épisodes, j'ai tout investi là-dedans, et j'ai fait des constructions, j'étais trop content, enfin tout le monde suivait à fond la série, et puis au fil du temps, j'ai invité mes acolytes de l'époque, qui sont toujours mes acolytes actuellement, mais du coup les acolytes de l'époque et tout, pour venir sur le serveur, donc Creo, Tunfoo etc, ils ont fait leur petite construction sur Mad Venture, donc saison 1, je le rappelle, donc sur une autre map, et du coup je me détachais un petit peu, parce que c'était plus un monde personnel, à la base Mad Venture c'était personnel, et du coup je m'en suis un peu détaché, mais pourtant j'aimais ce côté multijoueur, et c'était très important pour moi de refaire ça, mais de repartir à zéro avec de bonnes bases, et du coup c'est clair que je me suis beaucoup moins investi, sur Mad Venture 2.0, en termes de vidéos par contre, parce qu'en termes de construction, vous voyez j'ai fait mon île volante, moi j'étais trop content de cette île volante, enfin je suis trop content de cette île volante, mais maintenant voilà, je suis de nouveau en train de me lasser, tout court de Minecraft, je vais pas encore m'étaler sur le sujet, vous savez très bien pourquoi, j'ai fait le tour, mais du coup ça fait que, que voilà peut-être repartir en live, sur une nouvelle aventure, avec des petits défis, ça peut être sympa, et donc en live, donc voilà, à voir, à voir, à voir, ça pourrait être assez intéressant, en effet, et ce serait le, le seul contenu Minecraft, hors parodie, que je pourrais vous, que je pourrais vous faire.